L'économie circulaire, vous l'avez appliqué dans votre entreprise, dans quel cas, dans quel contexte, avez-vous des exemples concrets ? L'économie circulaire, c'est l'essence même de notre métier. Nous collectons des sous-produits animaux qui sont considérés comme non valorisables pour des abatteurs, pour des éleveurs, pour des bouchers, et nous les transformons pour en faire des produits attendus par des clients de la lipochimie, la chimie des corps gras, la nourriture pour animaux domestiques, la fertilisation, l'entreprise Violo vous en parlera tout à l'heure, et également d'autres domaines comme l'énergie. L'économie circulaire jusqu'à présent, on la vivait au quotidien, on passe maintenant à une étape supplémentaire où il nous faut sortir du cadre et innover. Et donc, dans cet exemple que je vais vous citer, nous avons pour produire des farines qui, aujourd'hui, des farines animales, peinent à trouver une valorisation. Elles sont valorisées uniquement comme combustibles dans des cimenteries. Nous avons eu l'idée de nous en servir nous-mêmes pour nos propres besoins énergétiques. Pour les fabriquer, on a besoin d'énergie. Et donc, on s'est dit, plutôt que de les livrer à des cimentiers qui vont les utiliser comme combustibles, est-ce qu'on ne peut pas, nous, les transformer en combustibles et résoudre nos propres besoins énergétiques ? Et donc, on a opté pour une technologie qui n'existait pas en France, mais qui était utilisée sur du bois, en Espagne et au Portugal. Et nous avons opté pour gazéifier ces farines. Sans rentrer dans le détail technique, en les chauffant à haute température, en absence d'oxygène, elles vont se transformer en gaz combustible qu'on va pouvoir brûler à la place du gaz naturel. On va ainsi économiser 40% de nos besoins énergétiques, tout en évitant de payer pour faire incinérer ces farines en cimenterie. Donc, on aura un gain énergétique, un gain sur la valorisation des farines, et on aura à la fin un sous-produit qui contient beaucoup de phosphore. Et le phosphore naturel, durable, recyclable, est une vraie problématique aujourd'hui pour l'agriculture de demain, puisque le phosphore, aujourd'hui, on ne le trouve que dans l'industrie minière par extraction. Donc, chaque fois qu'on peut recycler du phosphore, on est dans une économie circulaire et durable. Avez-vous rencontré des obstacles dans la mise en œuvre de ce modèle économique ? Pouvez-vous nous donner des points de vigilance ? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une idée en tant que telle ne suffit jamais. Il faut impérativement qu'il y ait l'expertise, la volonté et la force de conviction auprès des autorités environnementales, et également, dans le respect des contraintes sanitaires et réglementaires, la volonté de faire accepter la nouvelle donne, parce qu'elle est bonne pour la planète, bonne pour l'économie circulaire et durable. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie, mais au final, c'est gagnant-gagnant pour la planète, mais c'est gagnant-gagnant pour nos salariés, qui intègrent de nouvelles technologies, qui intègrent de nouvelles formations, et au final, je dirais, ça motive l'ensemble des acteurs de la profession. – Sous-titrage Société Radio-Canada